Dans l'édition du vendredi 25 août du magazine France Dimanche, Jean-Marc Généreux s'est confié sur son actualité. L'ancien juré de danse avec les stars sur TF1 a aussi accepté de donner des nouvelles de sa fille, Francesca, qui souffre depuis sa naissance du syndrome de Rett. Jean-Marc Généreux a marqué le programme de TF1, Danse avec les stars, en y officiant pendant dix saisons en tant que juré. S'il a fait un retour dans l'émission en tant qu'invité de la saison 12, il s'est depuis consacré à d'autres projets. Ainsi, cet été, il a participé au Paradis des Stars, une tournée pendant laquelle il a fait danser quelques chanceux vacanciers, comme l'a indiqué le magazine France Dimanche dans lequel il a donné une interview. C'est-il une aventure incroyable, qui m'a procuré beaucoup de joie. Aller au contact des gens est pour moi une vraie doctrine. On a pu échanger et partager plein de choses, ce qui a donné lieu à de très belles discussions et rencontres, a-t-il confié ? Jean-Marc Généreux, sa fille Francesca handicapée, il donne des nouvelles dans ce même entretien, Jean-Marc Généreux a aussi donné des nouvelles de sa fille Francesca, âgée de 24 ans, et qui souffre du syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui altère le développement du système nerveux central. Le diagnostic était tombé lorsqu'elle n'était encore qu'un nourrisson. Elle est grande des yeux et du cœur, mais ne grandit pas et ne grandira jamais. Du haut de son 1,10 mètre, C.S.T. notre magnifique princesse. Et si est-il une vraie petite boîte à surprise ? Tout va bien et soudain, ça explose, on ne sait pas trop pourquoi, en crise d'épilepsie, hyperventilation, apnée. Heureusement, on est aujourd'hui bien équipé et avec les années, France, sa femme, note de la rédaction, et moi avons réussi à trouver un bel équilibre, a-t-il confié ? Jean-Marc Généreux, il y a énormément d'amour dans nos rapports sur sa page Instagram, Jean-Marc Généreux partage souvent des moments de vie avec Pille. A nos confrères de France dimanche, il a expliqué pourquoi il les dévoile. Je veux montrer qu'il y a de la beauté dans le silence. Ma fille ne parle plus depuis 20 ans, et malgré tout, il y a énormément d'amour dans nos rapports. Et si ça peut donner un peu de joie et d'espoir à d'autres, eh bien, si est-il gagné ? Mais attention, une part de moi ne guérira jamais. Francesca n'a pas demandé à venir au monde. Si est-il France et moi qui avons décidé d'avoir un deuxième enfant ? Nous nous devons d'être à la hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada